Qu'est-ce qu'il y a eu ce message de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a exprimé une ambition, l'ambition du Maroc, mais également du continent, de Sa Majesté, pour faire de la jeunesse un instrument important pour la construction de l'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'ambition et la volonté politique d'aller de l'avant à travers des réformes audacieuses dans l'éducation, essentiellement de l'innovation, pour créer de la richesse pour tout le monde et de la prospérité partagée. Parce qu'un pays tout seul, aujourd'hui, en Afrique, ne peut pas faire face à tous ces défis, à tous ces challenges. Et il nous appartient aujourd'hui, non seulement de travailler ensemble, mais de planifier ensemble et d'explorer ensemble les opportunités pour nos jeunes de demain. Parce que c'est eux qui feront la différence. C'est les jeunes, aujourd'hui, à travers leur implication, qui vont construire une Afrique plus indépendante et une Afrique qui se permet de se prendre en charge. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons besoin d'un partenariat avec l'Europe et avec d'autres partenaires, mais il nous appartient aujourd'hui de faire notre propre travail en interne, de construire une Afrique intégrée. Et une des thématiques qui a surgi dans les débats, c'est l'intégration régionale. Je crois que c'est un élément important qui nous permettra de mettre ensemble nos richesses, de travailler ensemble pour construire des regroupements régionaux cohérents où la prospérité partagée reste l'élément fondamental, bien sûr, en plus de l'impératif de paix et de sécurité. Il s'agira aujourd'hui de travailler davantage pour mettre fin à un certain nombre de conflits qui nous empêchent d'aller au-delà. Ce que je retiens essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, une approche progressive, une approche pluridisciplinaire, elle est la seule à même de nous aider à aller au-delà de l'état actuel de nos relations, à travers les réformes d'éducation, la construction de l'état de droit, la mise sur place d'un espace de stabilité et de prospérité partagée. Et je crois que l'Afrique aujourd'hui a le potentiel. Il ne faut pas oublier que c'est le deuxième pôle de croissance après l'Asie. Et donc, nous avons les instruments. Il nous faut trois éléments, comme je l'ai expliqué hier, leadership, vision et comité, un engagement. Pour moi, c'est ces trois éléments, aujourd'hui, qui vont façonner notre travail en Afrique. Ils font un leadership, un leadership réel, qui nous permet d'aller de l'avant, un engagement par rapport à notre vision, n'est-ce pas ? Par rapport à nos engagements démocratiques, d'égalité, de transparence, de solidarité, et une vision qui est celle d'une Afrique développée, qui est investie dans l'élément humain, qui reste le monteur du développement aujourd'hui en Afrique. Quel regard vous portez sur la ville de Darla ? C'est une réussite sur le plan économique, sur le plan social. Quand même, c'est une ville qui s'est transformée avec la création de pôles de croissance, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine aussi de l'agriculture et de la pêche. Et aujourd'hui, vous voyez une ville qui avance vers le progrès, grâce, bien sûr, à une volonté, une volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a fait du développement humain la priorité des priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada